Bonjour à toi chers spectateurs, Mission Impossible Fallout de Christopher McQuarrie. C'était le gros blockbuster de l'été et honnêtement on n'en a pas eu beaucoup. C'était des énormes blockbusters, il y en a eu mais c'était plus dans le monde de l'animation avec les indestructibles et sinon c'était plus des longs métrages un peu éparpillés. Il y a bien eu Ant-Man et la Guêpe mais beaucoup ont l'air de considérer que c'était plus une passade qu'autre chose entre deux longs métrages de Marvel. Donc ce film là s'était imposé au fil des bandes annonces, au fil des annonces, au fil des trailers et de toutes les petites featurettes qui se baladaient sur internet comme le blockbuster épique et surtout qui se voulait être en un sens presque ultime. Le résumé pour faire simple, après les événements ayant mené à la capture de Lane, Ethan Hunt doit faire en sorte d'empêcher le syndicat de mettre la main sur trois têtes nucléaires qui leur permettraient d'asservir un tiers de la population mondiale. Cela c'est sans compter le fait que Hunt est en train de remettre en cause les décisions de son passé lorsqu'il voit les conséquences qu'elles ont actuellement. C'est magique de voir un film comme ça au cinéma. C'est bien au-delà de ce qu'on pouvait espérer, même si, il faut bien l'avouer, Protocol Phantom et Rogue Nation promettaient déjà de très belles choses et ont donné lieu à des longs métrages qui, pour moi, sont devenus l'essence même de ce qui doit être fait à Hollywood en termes de divertissement. Fallout s'inscrit parfaitement dans la veille, pour moi, de Protocol Phantom. C'est un film de divertissement intelligent, juste, d'une perfection en termes de mise en scène et d'histoire que je trouve rare. C'est à la fois un film mature et en même temps une œuvre qui sait être divertissante, tout simplement. C'est un juste milieu entre humour et action et en même temps un petit peu de dramatique, mais pas trop. C'est un film qui sait allier toute l'essence même d'une école de blockbusters et de divertissement à l'américaine qu'il manque aujourd'hui à Hollywood. Et honnêtement, Mission Impossible, Fallout, est un grand, très grand et très intense moment de cinéma. Et on n'en revient toujours pas de se dire qu'il s'agit quand même du sixième épisode de la saga. Essayez honnêtement de compter sur les doigts d'une seule main, le nombre de sagas qui, au bout du cinquième, voire sixième épisode, ont réussi à garder le cap et à ne pas céder à des facilités ou des clichés pour maintenir la série en route et faire en sorte que le spectateur ne se lasse pas de ce qui se passe à l'écran. Et bien franchement, le deuxième passage de Macquarie derrière la caméra dans la saga est la preuve totale qu'il s'agit sans le moindre doute d'un des meilleurs films de la franchise qui donne à celle-ci officiellement le statut de saga d'action ultime et je ne vois pas vraiment d'autres séries dans le genre de l'espionnage de l'action qui ait su maintenir en 22 ans une aussi grande qualité de composition. En termes d'écriture, donc Christopher Macquarie est ici seul à l'écriture, basé donc sur la série télé de Bruce Geller. Honnêtement, à aucun moment je me suis dit qu'il manquait quelque chose à cette histoire pour qu'elle soit plus épique, plus juste, plus intense. Je me suis toujours dit constamment au fil de l'avancée des personnages, au fil de la manière avec laquelle Macquarie choisit d'amener les différentes situations, les retournements, les bascules de protagonistes, les instants de doute, les remises en cause, les personnages qui à un moment vont être sur le point de crever. Tout ça, c'est amené avec tellement de finesse, avec tellement de clarté, avec tellement de précision par un auteur qui sait comment mettre en scène ces personnages en termes de scénario, mais au-delà de savoir où les mettre et comment les faire basculer, qui sait précisément comment jouer avec eux, moi je trouve ça magique de voir un scénariste s'amuser autant avec son matériau de base. Parce que le film, ou les films Mission Impossible, sont devenus des choses très différentes de la série télé. Là, on a à la fois un lien très proche de la série télé, beaucoup plus proche que ce qu'on avait eu sur Protocol Phantom ou Rogue Nation, Rogue Nation étant pour moi celui qui s'éloignait le plus de la série télé. Fallout parvient à être la synthèse d'un peu tout ça, étant à la fois une œuvre qui se lie à part, et en même temps au sein de l'idée même du matériau de Bruce Geller. Et je le vois notamment dans les nombreux hommages en termes d'écriture que fait McQuarrie aux différents scénaristes qui sont passés juste avant lui. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment fin en termes d'écriture. J'ai rarement vu un tel travail d'amour de vouloir créer des personnages qui se lient avec le spectateur, et qui se lient parce qu'ils sont montrés de manière très intime. J'ai beaucoup aimé notamment cette petite scène qui peut sembler très anecdotique, mais où Ethan va absolument vouloir prendre soin d'une policière et ne va pas arrêter de s'excuser après les incidents qui viennent de se passer. Et je trouve cette intimité très intéressante parce que ça va avec la juxtaposition de ce qui est amené par la suite du récit, et qui était présente dans la vidéo de Jack d'ailleurs. En regardant la vidéo de Jack, je me suis rendu compte que bien au-delà de l'aspect humain mis en avant dans l'écriture de McQuarrie, ce qui ressort avant tout, encore plus que l'humain donc, c'est celui-ci mis face à la grandeur des actions d'un monde où il est impossible de tout contrôler et surtout de protéger tout le monde finalement. Et c'est peut-être cela qui caractérise si bien l'écriture du cinéaste américain. Une manière de jouer entre intime et grandiose, entre impact du réel et puissance de la fiction, entre géopolitique et histoire romantique et romanesque, bref, ce qui fait finalement l'essence d'un grand récit de cinéma et d'une écriture qui sait comment faire en sorte de nous toucher et de nous divertir. En termes de mise en scène, Christopher McQuarrie est quelqu'un de vertigineux dans sa conception du divertissement. Ça va un petit peu avec Tom Cruise là-dessus, je pense que les deux sont tellement proches qu'ils arrivent à concevoir quelque chose ensemble, mais vraiment ensemble. Quand on voit la manière avec laquelle le métrage est conceptualisé dans cette idée de divertissement où ils vont faire un vrai halo-jump, ils vont vraiment faire une course-poursuite en hélicoptère, ils vont vraiment traverser tout Londres pour arriver à rejoindre un autre personnage. Moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut se dire une chose, il y a un côté un peu vicieux chez Tom Cruise de vouloir absolument inciter les réalisateurs avec qui il fait équipe à vouloir en faire des caisses. Mais ce qui peut sembler être un petit peu une certaine névrose chez l'acteur, parce que ça fait un petit peu égotrip, et genre vas-y, on va faire les trucs les plus fous, parce qu'il faut que mon film, ça soit immense, il y a une vraie ambition de cinéaste qui se dégage de tout ça parce que McQuarrie possède totalement la mise en scène, cherche à amener le plus loin possible les possibilités, que ce soit narrative, dramatique, cinématographique ou purement graphique, parfois tout simplement. Cette séquence en halo-jump étant pour moi un bijou de mise en scène parce que c'est quasiment un plan séquence et la manière avec laquelle il est conçu, ça rend le truc encore plus dense. La course poursuite en hélicoptère est juste magnifique ! Je vous conseille de voir le film en 3D honnêtement. Ça peut sembler un petit peu gadget sur le papier parce que les autres, Mission Impossible, n'étaient pas en 3D, mais la manière avec laquelle McQuarrie joue avec celle-ci, ça la rend mais dantesque ! La séquence en hélicoptère est pour moi la cristallisation de tout ça. Il y a une profondeur de champ et un jeu avec les dimensions tout au long de cette séquence-là par le biais du placement des caméras, notamment sur le côté de l'hélicoptère. Ça donne une vraie densité au plan. Mais ça rend le truc fou ! On est à fond dedans grâce à ça ! McQuarrie, pour moi, c'est un mec qui a totalement compris comment mettre en scène un blockbuster d'action et surtout comment transcender parfaitement la mise en scène de celui-ci. J'ai rarement vu un tel niveau de divertissement de bout en bout. Et en sachant que les films de la saga deviennent de plus en plus longs, on peut honnêtement penser que le tout finira forcément par tirer un peu trop sur la corde. Mais c'est sans compter la présence de McQuarrie qui sait parfaitement jouer avec l'espace et sa mise en scène. Et ce sixième film, et sa deuxième démonstration de force, démontrent bien que l'auteur sait quoi faire de sa caméra, sait où la mettre, sait obtenir le meilleur rendu de l'espace en 3D ou en 2D, bref, il livre clairement un divertissement proche de l'excellence. Et si ce n'est pas le cas, on la frôle tellement qu'on la sentirait presque nous donner une tape dans le dos. En termes de casting, j'arrive pas à trouver un acteur qui soit moins bon que l'autre. Il y a peut-être avec Baldwin qui n'est pas forcément extraordinaire, mais que dire, Rebecca Ferguson, elle campe un très très beau personnage, encore une fois, elle parvient totalement à la transcender. Michelle Monaghan est très bonne, Vingrams, que dire, Simon Pegg, j'adore. Alors, Henry Cavill, ça valait le coup, putain, de cette moustache. Ça valait le coup de la garder plus que pour la Justice League, très honnêtement. Je ne sais pas, il y a tous les acteurs qui sont vraiment bons. Même Vanessa Kirby, qui a un tout petit rôle par rapport au reste du film, est excellente. Sean Harris a vraiment la gueule du méchant. Il passe très très bien. Et comment vous dire, Tom Cruise. C'est Tom Cruise, putain, et on a beau ne pas totalement l'aimer, ce mec-là, il sait jouer, quoi. Tom Cruise ne fait pas l'unanimité, mais forcé de constater qu'il reste un acteur hors normes, un producteur engagé et un performeur dévoué à son art pour une prestation que je trouve saisissante de justesse et imposante par le physique qu'il donne. Au bout du compte, Mission Impossible, Fallout, c'est pour moi une tuerie. C'est vraiment du divertissement d'excellente qualité. Pour moi, ça s'inscrit dans cette manière avec laquelle les auteurs à Hollywood, les vrais auteurs, j'entends, ont d'investir le blockbuster. Je citerais, par exemple, James Mangold ou Christopher Nolan, par exemple, l'année dernière, qui étaient pour moi les deux mecs qui avaient su investir de la parfaite manière le blockbuster. Et là, on est typiquement là-dedans. C'est du divertissement, mais qui n'est pas con. C'est un film d'action, mais qui n'est pas réducteur. C'est une pure œuvre de cinéma avant d'être simplement un divertissement. Et pour toutes ces raisons, Mission Impossible, Fallout de Christopher McQuarrie, eh bien, foncez le voir en salle. Vous allez prendre un pied monumental. Et c'est vraiment le blockbuster de l'été dans tout ce qu'il a de superbe et dans tout ce qu'il a de plus prestigieux. Donc, n'hésitez pas. À plus.